Dans la foule qui accompagne la Madounoucha dans les rues d'Ajaccio, les fidèles sont nombreux, cette année encore. Je suis là tous les ans, je veux Notre-Dame de la Miséricorde depuis que j'étais toute petite et je continue et je fais vraiment cette faveur même avec mes petites filles et toute ma famille. Il y a ceux touchés par la foi mais aussi ceux venus perpétuer une tradition. Car ici comme ailleurs, la fête patronale de la ville relève autant de la religion que de la tradition. Car à travers la cérémonie religieuse, c'est aussi l'histoire de la ville qui est rappelée. Celle des magnifiques anciens qui en 1656 place la ville sous la protection de Notre-Dame de la Miséricorde et improvise une procession pour qu'Ajaccio soit épargné de la peste. C'est l'histoire de la ville d'Ajaccio, c'est ses voeux qui ont été prononcés au milieu du XVIIe siècle en remerciements de prières exaucées. C'est un petit peu aussi l'occasion pour nous aujourd'hui qui sommes les héritiers de se rappeler. Et qui dit histoire dit patrimoine. La statue de la Madounoucha a été réhabilitée cette année. Elle revêt désormais ses couleurs d'origine grâce au travail de restauration de Madeleine Alegrine. C'est une restauration, c'est la restitution de ce qu'elle a été restaurée au XIXe. Donc on a des analyses en cours qui montreront ce qu'était la statue avant. Une restitution saluée par les centaines de fidèles présents à la messe à laquelle ont assisté bon nombre d'élus. Une présence massive qui témoigne de l'importance donnée aux cérémonies religieuses sur l'île. Le bleu de la marée, je l'ai fait en milieu. Le bleu de la marée, je l'ai fait en milieu. Merci.